Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMik. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer les manches en illimité, sans rien faire et super rapidement. Parce que tout simplement, les zombies, dès qu'ils vont spawn, ils vont mourir directement. Il n'y aura qu'un seul spawn, et les zombies vont directement mourir, donc ça va passer les manches super rapidement. Alors cependant, pour réaliser ce glitch, c'est un petit peu compliqué, mais quand vous aurez compris les bails, ça va être très simple à réaliser. Alors vous pouvez le faire en solo, mais si vous le faites en solo, vous n'aurez qu'une seule auto-réanimation. Et franchement, pour le réussir avec une seule auto-réanimation, c'est très compliqué, et si vous y arrivez, vous êtes les boss. Cependant, moi je vais vous montrer la possibilité de réaliser ce glitch avec 99 auto-réanimation. Donc avec 99 auto-réanimation, vous allez pouvoir être tranquille pour réaliser ce glitch. Cependant, si vous mourrez hors de la map, là ça affichera fin de partie, et vous ne tomberez pas par terre. Donc vous ne pourrez pas vous auto-réanimer, donc il faudra faire attention quand vous êtes en out of map. Alors bien évidemment, pour avoir 99 auto-réanimation, il faut faire une manipulation spéciale à deux joueurs. Donc si vous ne savez pas comment faire cette manipulation, je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé, qui vous dirigera vers une vidéo glitch qui vous explique comment avoir 99 auto-réanimation sur toutes les maps zombies. Donc si vous ne savez pas comment faire cette manipulation, je vous invite à aller regarder cette vidéo avant de réaliser ce glitch. Alors pour avoir 99 auto-réanimation sur les maps zombies, il vous faudra absolument deux joueurs. Donc si vous n'avez personne de disponible, n'hésitez pas à mettre votre gamer tag ou votre pseudo console dans les commentaires pour essayer de trouver d'autres joueurs. Et si vous ne trouvez toujours pas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé. C'est un Discord communautaire que Nexus a créé, où vous allez pouvoir trouver des joueurs dans le salon recherche de joueurs pour réaliser ce glitch. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide sur le Discord, si jamais ça vous intéresse, il est super actif en plus. Donc voilà, le lien sera en description. Donc quand vous avez 99 auto-réanimation, vous lancez la map sur 10 machines. Et là, ce que vous faites, c'est que vous remplissez votre spécialiste aura de soins. Donc quand votre spécialiste aura de soins est complet, vous gardez deux zombies de la manche. Après, vous pouvez acheter cinq seringues si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je les utilise pour récupérer ma vie plus vite, mais ce n'est pas nécessaire. Alors quand vous avez votre spécialiste aura de soins, ce qu'il faut faire, c'est aller au site du crash. Mais très attention, vous ne devez pas ouvrir la porte que je vous montre dans le gameplay qui mène au bunker. Sinon, vous ne pourrez plus réaliser le glitch. Donc quand vous êtes au site du crash, vous allez devoir garder les deux zombies derrière vous. Et ensuite, vous placez au même endroit que moi sur le gameplay. Ensuite, allongez-vous à cet emplacement. Regardez à peu près où je regarde. Avancez vers l'avant avec votre analogue. Et ensuite, quand les deux zombies derrière vous vous foutent des claques, là, vous allez devoir appuyer une fois sur rond pour vous relever et maintenir rond pour vous recoucher. Donc si vous y arrivez bien, vous allez passer sous la map. Donc si vous ratez, vous allez mourir. Mais comme vous avez 99 auto-réanimations, vous vous réanimez et vous réessayez jusqu'à temps que vous y arrivez. Alors cette étape est un peu complexe. C'est possible que vous galérez à aller en dessous de la map. Mais si vous prenez à peu près les mêmes points de repère que moi et que vous faites exactement ce que je vous dis, logiquement, vous n'allez pas galérer longtemps avant de vous retrouver en dessous de la map. Quand vous êtes en dessous de la map, si vous avez une seringue, je vous invite à utiliser une seringue pour récupérer 150 points d'HP. Sinon, vous attendez que votre vie se régénère. Ensuite, quand votre vie est régénérée, là, vous essayez de descendre encore plus bas sous la map. Comme je le montre dans le gameplay. C'est très important d'avoir 150 points de vie quand vous descendez encore en dessous parce que vous pouvez manger des dégâts. Et si vous mourrez en dessous de la map, ce sera fin de game et il faudra tout recommencer. Donc quand vous avez réussi à aller en dessous de la map et que vous êtes en dessous de l'aile de l'avion, ce que vous allez devoir faire, c'est aller chercher l'atout Masto. Pour ce faire, vous allez devoir monter sur le petit grillage comme je le montre dans le gameplay. Vous montez sur ce grillage, ensuite vous regardez en l'air et vous achetez votre atout. Quand vous avez votre atout, vous allez devoir vous rendre près de l'arbre comme dans la vidéo. A ce moment-là, suivez exactement le même chemin que moi. Si vous recevez des dégâts, faites un pas en arrière pour ne plus recevoir de dégâts. Donc vous faites en sorte d'aller au même endroit que moi sans vous faire manger des dégâts. Quand vous êtes à l'emplacement où je suis, là, vous allez devoir foncer vers le trou du bunker. Donc c'est un trou où vous allez devoir passer. Mais avant de sauter dans le trou, ce que vous faites, c'est que vous activez votre spécialiste au ras de soins. Très important, vous devez activer votre spécialiste à ce moment-là précis. Vous ne devez pas l'activer avant ou après. Vous l'activez à ce moment-là et ensuite vous essayez de monter pour passer dans le trou. Quand vous avez réussi à passer dans le trou, vous descendez directement les escaliers qui sont dans le bunker et vous allez ouvrir la première porte à gauche. N'ouvrez aucune autre porte. Dès que cette porte est ouverte, vous passez la porte et là, vous ne mangerez plus de dégâts et vous ne risquerez plus de mourir. Donc là, vous aurez réussi l'étape la plus difficile du glitch. Cependant, ne remontez pas au-dessus du bunker ou sinon vous allez remanger des dégâts. Il faut vraiment rester dans la salle de contrôle. Ne bougez pas de cet emplacement. Quand vous êtes à cet emplacement, vous allez appuyer sur option et vous allez changer de spécialiste. Vous allez choisir le spécialiste toxique. Quand vous avez ce spécialiste toxique, ce que vous allez devoir faire, c'est remplir deux charges de ce spécialiste. Quand vous avez les deux charges de spécialiste, vous passez la manche et dès que la manche est passée, vous allez pack tous les zombies. Donc vous packz vraiment tous les zombies qui vont venir sur vous. Dès que vous avez packé tous les zombies, à ce moment-là, vous vous laissez tuer. Là, les zombies vont tous se packer à un seul endroit. Vous attendez qu'ils se packent tous bien au même endroit. Ensuite, vous vous auto-réanimez. Et là, dès que vous êtes auto-réanimez, vous activez votre spécialiste toxique. Ce qui va créer un buisson toxique. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est attendre trois secondes. Et dès que les trois secondes sont passées, vous réactivez votre spécialiste. Pour essayer de mettre un deuxième buisson toxique. Donc si vous avez un bon timing et que vous avez réussi, logiquement, le buisson toxique en face de vous ne disparaîtra pas. Donc ça veut dire que vous avez bien réussi. Si vous avez raté, il faudra recommencer. Alors très important, il y a une petite question de timing. Donc soit de vous compter trois secondes dans votre tête. Et ensuite, vous réactivez votre deuxième charge de spécialiste. Ou alors vous essayez de pre-shoot le moment où vous voyez sur votre écran que les zombies sont éliminés. Donc dès que ça s'affiche, il faut absolument activer votre deuxième charge de spécialiste. Donc soit de vous pre-shooter l'affichage des kills. Ou soit de vous compter trois secondes dans votre tête. Et ensuite, vous activez votre deuxième charge de spécialiste. Si vous le faites bien, comme je vous le dis, logiquement, le buisson toxique restera devant. Et là, franchement, vous allez pouvoir passer les manches super rapidement. Parce que tout simplement, le seul spawn et l'unique spawn de zombies se passera devant vous. Justement là où vous avez mis le buisson. Donc dès que les zombies vont apparaître, ils vont se faire directement, instantanément tuer. Et ce qui est bien, c'est que les mégathons, si vous restez à la salle de contrôle, ne viendront jamais jusqu'à vous. Donc il n'y aura que des zombies. Et comme vous n'avez pas activé l'électricité, il n'y aura pas de chien. Donc voilà, si vous voulez vraiment monter Maître Prestige niveau 1000 très rapidement et très facilement. Et bien c'est le meilleur glitch à l'heure actuelle pour le faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz